Aujourd'hui on va parler de l'arnaque à l'offre d'emploi Non mais Alors déjà, l'arnaque à l'emploi c'est quoi ? C'est une personne qui fait croire à une autre qu'elle peut avoir un emploi Dans le but de lui soutirer de l'argent ou des informations personnelles Donc données bancaires et tout et tout Pour en faire un usage produite Alors, premièrement C'est pas très gentil Euh ben Non, plus sérieusement, on va voir comment faire pour prévenir une arnaque à l'emploi Ensuite, on verra ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire si on en est victime Et dans la bonne humeur Générique Donc on va procéder par points Parce qu'il y a des points sur ce que j'ai écrit Bref, comment prévenir une arnaque à l'emploi Déjà, il faut se méfier des offres trop attractives, voire hors normes Un employeur n'est pas censé faire de fautes d'orthographe Donc si tu vois qu'il fait 20 fautes par mot, bah ça dégage Si la monstre demande de répondre à une adresse de messagerie publique Ça peut aussi être un mauvais signe Les grandes entreprises t'enverront toujours des mails émis depuis leur nom de domaine Moment, explication ! Alors un nom de domaine, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'il y a juste après le arobase dans les adresses mail Donc pour en donner un que tout le monde connaît Gmail.com par exemple Comme disait Sadati Les grandes entreprises t'enverront toujours des mails émis depuis leur nom de domaine Comme Free ou Pôle emploi pour en citer quelques-uns On va prendre un exemple Pour différencier un vrai mail d'un faux mail de Free, on va regarder le nom de domaine Voici un mail envoyé par jeanmiche.free.fr On peut être sûr que c'est un vrai mail de Free Parce que le nom de domaine c'est Free.fr justement Par contre, ce mail-ci, donc free.gmail.com n'est pas un vrai mail de Free Parce que Free étant une grande entreprise Ils vous enverront toujours des mails émis depuis leur nom de domaine Voilà c'est tout, allez au reprend Ne donne pas d'informations personnelles à un recruteur Rib, numéro de carte de sécu Tant que tu ne l'as pas rencontré Bah c'est logique Par exemple, c'est comme si tu rencontres quelqu'un dans la rue Tu lui donnes ta carte bancaire Et que tu te dis qu'il ne va pas l'utiliser Alors par contre, il va forcément l'utiliser T'aurais pas fait pareil Je vais réhabiter le contre Ne verse aucune somme d'argent à un employeur potentiel Quel que soit le montant et le mode de transfert exigé Parce que Paypal ou pas, tu lui donnes de l'argent Bah il n'est plus à toi l'argent N'achète jamais de matériel pour le compte de l'entreprise Même si un virement bancaire ou un chèque est présenté sur la table Et s'il te plaît, n'accepte pas d'argent tant que tu n'as pas signé de contrat non plus Et assure-toi de l'existence juridique de l'entreprise avec le numéro de Siret C'est pas Siret ? Sois vigilant lorsqu'un recruteur te contacte un horaire atypique Ou ne peut pas te rencontrer sous prétexte qu'il y a l'étranger Sois attentif au propos du recruteur Il peut te proposer un poste différent de celui mentionné pendant l'annonce Et si tu t'en rends pas compte, tu te fais... Entaillé 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 c'est bien C'est bien entaillé Ouais, mais c'est ce que je voulais dire de toute façon, c'est entaillé quoi Smart Et surtout, ne poursuis pas si tu doutes un tant soit peu de l'honnêteté de ton interlocuteur Bon, après, il ne faut pas être parano non plus Si c'est pas une arnaque, ce serait con de raccrocher à la g** de ton futur employeur C'est pas très bien vu Prends le temps de lire avec précaution les documents qui te sont communiqués Et ne signe pas tant que tu ne sais pas ce à quoi tu t'encages D'ailleurs, petite remarque de Sadati Si tu n'es pas serein concernant l'entretien En mode genre il est dans un endroit chelou Genre un hôpital désaffecté Déjà, si ça t'arrive, il n'y va pas Ou alors dans un endroit moins bizarre Genre un abattoir Mais en fait, il va pas tout seul C'est mieux Ouais Donc ça, c'était pour la partie prévention Maintenant, imagine que tu es victime d'arnaques à l'emploi Qu'est-ce que tu dois faire ? Premièrement, tu auras besoin Premièrement donc, interromps toute relation avec le pseudo recruteur même s'il te menace Si tu as communiqué des informations personnelles, informe-en l'organisme affilié Par exemple, si tu as donné ton numéro de sécu, bah appelle la sécu Dans le même thème, si tu as donné des informations bancaires Informe-en un banque et vérifie régulièrement les opérations liées à ton compte Conserve les preuves disponibles, numéros, mails, messages, documents Tout ce qui t'a été envoyé, tu le gardes Informe l'organisme L'entreprise Ou le site de l'emploi qui a été usurpé En fournissant toutes les preuves que tu as pu récupérer Il n'y a pas écrit comme ça en fait Signale les faits à la plateforme de signalement pharos du ministère de l'Intérieur A l'adresse qui va s'afficher ici Dépose plainte Soit au commissaire de police Soit à la brigade de gendarmerie Soit en écrivant au procureur de la République du tribunal judiciaire Son nom est beaucoup trop long Les particuliers peuvent être accompagnés gratuitement dans cette démarche Par une association de France Victime au 116 006 Et enfin pour être mieux conseillé dans vos démarches Contactez la plateforme Info Escroquerie Du ministère de l'Intérieur au 08 05 80 58 17 Ouais, ouais c'est pour commander BG Maintenant tu sais comment prévenir Et tu sais te protéger par rapport aux arnaques à l'emploi Et bien sûr tu trouveras en description Les différents noms, liens et numéros qui ont été cités plus tôt N'hésite surtout pas à partager la vidéo à des personnes Qui sont actuellement en recherche d'emploi Ça peut toujours leur servir Et au cas où c'est quand même mieux qu'ils sachent tout ça Salut !